Les amis, bonjour ! Comment allez-vous ? Moi, je vais très bien, ça se voit. Merci infiniment d'être là avec nous ce soir. Un réel plaisir. Ça faisait quelques jours que je ne me sentais pas très bien. Pour ceux qui savent, je n'étais pas très bien du tout. J'étais très inquiet. Au fait, je suis actuellement dans un coin du monde où les gens se font empoisonner. Ouais, vous avez bien compris. Les gens se font empoisonner par des étrangers, des gens peut-être qui ne vous apprécient pas, par des proches, quelquefois, c'est-à-dire des gens qui vous ont peut-être connu dans le passé et qui ne sont clairement pas heureux de voir ce que vous êtes devenus. C'est bien triste. C'est choquant, n'est-ce pas ? Les gens se font empoisonner dans un coin du monde que certains connaissent peut-être, c'est-à-dire, vous n'aimez pas le voisin, vous mettez un truc bizarre dans sa bouffe. Et quelques temps après, il a des difficultés de respiration, il a des difficultés de vie, et il meurt. Voilà, éliminé. Vous n'aimez pas la petite fille du voisin ou le bébé du voisin, vous faites un truc maléfique de ce genre. Ouais, c'est bizarre. On croirait que ça sort directement de Harry Potter. C'est une réalité courante. Aujourd'hui, en Afrique, dans un endroit précis. C'est choquant. Pendant que les autres se battent pour avoir des pays meilleurs, des pays qui avancent, des communautés qui grandissent, les gens sont encore là, en train de se haïr pour des choses sans importance, c'est-à-dire, je n'aime pas ton visage, alors je veux m'assurer à ce que tu sois empoisonné. Je n'aime pas ce que tu fais dans la vie, et bien je ferai tout ce que je peux pour que tu sois empoisonné, que tu meurs. C'est une réalité accablante, mais une vraie réalité. Je n'ai pas encore touché les paroxysmes de mon existence, alors souffrez de me voir, ou soyez heureux de toujours me voir, pour ceux qui sont heureux de le faire. Bonjour à tous, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Un réel plaisir de vous avoir ce soir. Ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, vous savez, toujours dans notre lutte vers le plan d'accomplissement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'ai reçu beaucoup de messages, je viens de beaucoup de personnes, je sais que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, d'innombrables personnes m'attendent chaque jour à travers leur téléviseur, leur téléphone, pour avoir un petit message de positivité. Ça fait plaisir. Merci de me grandir, merci de faire partie de notre mouvement de grandeur. Merci de faire partie de notre communauté. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on voulait toucher un sujet intéressant, qui touche beaucoup de personnes à la fois. J'espère que vous y trouverez votre part. On voulait spécifiquement parler d'aide. Nous avons tous besoin d'aide, n'est-ce pas ? Ouais. Et nous savons généralement qu'il est bon d'aider, d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, ceux qui sont en difficulté. Et de l'aide, vous savez, ça vient dans plusieurs formes. L'aide, ça peut être la nourriture. L'aide, ça peut être, bah oui, la nourriture. Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Si vous avez mangé aujourd'hui et hier, soyez-en reconnaissants à la vie. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Il y a des choses qu'on néglige aujourd'hui, malheureusement, quand on en a à profusion. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'ai passé des nuits blanches sans manger. Ce n'était pas facile. Mais on ne peut apprécier la nuit qu'après avoir manqué le jour. Ça fait partie de la vie. Eh bien, de l'aide aussi, ça pourrait être de l'argent. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont besoin d'argent. Et quelquefois, il faut aider. Nous le savons tous, c'est important. Mais quand est-ce qu'il faut aider ? Aujourd'hui, je parle généralement à tous mes frères et soeurs qui sont batailleurs, travailleurs, qui veulent aboutir quelque part dans la vie, sur le plan financier. Quand est-ce qu'il faut aider les gens ? Il faut aider les gens ou pas. Il faut aider les gens. C'est important. Quand vous avez les moyens, quand vous êtes en condition, c'est bien d'aider. C'est bien d'aider. Moi, je me souviens, je vous ai déjà raconté l'histoire, je traversais un moment très difficile, je n'avais pas mangé depuis quelques temps. Et comme je travaillais sporadiquement, pendant trois semaines, on ne m'avait pas appelé pour aller travailler. Je n'avais donc pas à manger. J'ai eu la chance d'aller voir des voisins qui m'aimaient bien. Et ces voisins m'ont invité un jour, disant, « Zach, viens chez nous. » Arrivé chez eux à la maison, ils jouaient à un jeu où il fallait manger du piment. Et tout celui qui mangeait du piment recevait l'équivalent de 10 dollars, je crois. Manger un piment, un cru. Manger, broyer le piment. C'était des blancs, évidemment. Bon, voilà. Chez eux, le piment, c'est un peu compliqué, mais bon. Moi, j'ai mangé du piment comme un fou. Et je me suis fait beaucoup d'argent. Et avec cet argent, j'ai acheté à manger. Pour moi, c'était l'aide. C'était ma façon d'être aidé. Faut-il aider les gens tout le temps ? Quand ils viennent vers vous, ont besoin d'argent, ont besoin d'aide ? Faut-il aider les personnes ? Faut-il donner de l'argent ? Il faut donner quand vous pouvez. Quand il y a des moyens, il faut donner. Mais on n'aide pas n'importe quand, n'importe qui. Je répète, ce n'est pas n'importe qui qu'on apporte de l'aide sur le plan financier, sur le plan rationnel, sur le plan social, sur le plan... Ce n'est pas tout le temps qu'on donne de l'aide. Comprenez une chose, vous avez votre portion de compétences, de capacités. Vous avez juste assez pour vous et vous donnez tout le temps aux gens, vous pensez que c'est ça la vie. Vous n'irez nulle part, mon frère. C'est bien d'être généreux, c'est bien d'être gentil, sympathique. Mais il arrive un moment, il faut penser à soi. Si votre aide veut dire vous mettre vous-même dans des conditions difficiles pour qu'une personne soit bien, vous le faites une fois, d'accord, deux fois peut-être, si vous le faites tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point où vous êtes incapable de changer de situation ou de maintenir votre propre situation de vie, je pense qu'il y a un problème. On n'aide pas parce qu'on a honte, parce que les gens raconteront des trucs, disant à soi, disant je suis parti chez lui demander de l'aide, il a été incapable de le faire. Ce n'est pas la raison pour laquelle on apporte de l'aide à une personne, quelle qu'en soit sa nature. On n'aide pas une personne parce qu'ils étaient censés avoir inéluctablement une solution venant de votre part. C'est normal que vous soyez dans l'incapacité d'apporter de l'aide à une personne. Je voudrais vous dire une chose qui est très intéressante. Une étude conduite par des Suédois a démontré que la plupart des personnes qui noient pendant le naufrage, la plupart des nageurs qui noient pendant le naufrage sont ceux qui ont tenté de sauver une personne incapable de nager. La plupart des nageurs qui noient pendant un naufrage, pendant qu'un bateau chavire, sont souvent ces nageurs qui tentaient non pas de s'évader, mais d'aider une personne incapable de nager. C'est-à-dire, ils étaient capables de se sauver. Mais on choisit d'aller apporter de l'aide à une personne incapable de se sauver. Alors ensemble, ils ont chaviré. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont sacrifié leur vie. Ils ont décidé de mourir pour sauver quelqu'un. Si votre destinée sur Terre est de mourir pour sauver les gens, je respecte bien cela. C'est bien noble. Mais je doute que tout le monde soit soumis à cette destinée où il faut sacrifier sa vie personnelle pour aider tout le monde. C'est-à-dire, on n'apporte pas de l'aide à tout le monde. Pendant que le bateau chavire, on réfléchit intelligemment à qui il faut apporter de l'aide. Si vous faites face à des personnes qui sont vraiment chères, c'est-à-dire vos parents, on peut comprendre. Les gens qui sont vraiment chers dans votre vie, on pourrait comprendre que vous fassiez le sacrifice. Vous êtes face à des étrangers, aux personnes qui ne sont pas spécialement spéciales dans votre vie et vous voulez plonger pour essayer d'aider des personnes qui sont incapables de nager. Il y a de fortes chances que vous chaviriez avec eux. Cela est valable dans beaucoup de choses dans notre vie. C'est-à-dire, on apporte de l'aide à une personne capable déjà de commencer à faire quelque chose. Ce n'est pas à une personne incapable, incapable qu'on apporte de l'aide. Quand vous apportez de l'aide à une personne incapable de faire quoi que ce soit, c'est quelque part une perte. Considérez que votre aide est en train de partir dans le néant. Secondo, soyez prêt à aider encore une fois. Si c'est ce que vous voulez faire, génial. Mais si vous vouliez en effet sortir cette personne du pétrin, vous avez échoué dans votre mission. Ce n'est pas à tout le monde qu'on apporte de l'aide. On apporte de l'aide à une personne qui est déjà en train de se débattre, qui est déjà en train de chercher des moyens qui marchent, des moyens qui fonctionnent pour se sortir du pétrin. Ce n'est pas à tout le monde qu'on sacrifie son temps, qu'on donne son argent, qu'on donne son intelligence. On accorde son temps, son intelligence, ses moyens, ses ressources à une personne déjà apte, une personne déjà outillée ou une personne qui a besoin d'outillage mais a la volonté de se sortir du pétrin. Si vous ne faites pas ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous portez préjudice à vous-même, à votre croissance personnelle. Si vous en avez assez, si vous avez ce que vous donnez à profusion, génial, mais si vous en avez juste suffisamment pour vous aider vous-même et aider une personne, dans ce cas, choisissez très intelligemment. À quoi vous servirez d'aider une personne qui ne s'en servira pas ? Pourquoi ne pas aider une personne qui pourra vraiment se sortir du pétrin ? Une personne qui pourra vraiment changer sa vie ? Ceci est valide aussi dans le plan conseil. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut conseiller. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut guider, dire écoute, voilà ce qu'il faut faire, essayer de changer ta vie en faisant ça, essayer d'appliquer, demander un emploi en envoyant une lettre ici. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait ça. Pourquoi ne pas donner cette aide à une personne qui est vraiment prête à payer le prix, à sacrifier le temps nécessaire pour écrire les documents nécessaires et changer sa vie personnellement ? Il y a des gens qu'on ne peut pas aider dans la vie. Il y a des gens qui vous disent écoute, il faut quitter cet homme, il va t'être tué. Elle, elle pense que tu veux détruire son mariage ou sa situation de vie. Mais vous vouliez simplement la porter de l'aide. Je connais une soeur qui est morte comme ça. On lui disait, il faut partir. Ah non, tu vois, chez nous quand vous vous mariez et tout ça. Elle n'est plus là. Elle est 6 mètres bas sur terre. Elle n'est plus là. Ce n'est pas à tout le monde qu'on apporte de l'aide. Mais avant qu'elle ne parte plus bas, il fallait voir des problèmes qu'il y a eu entre son mari et la personne qui essayait de l'aider. Et ce n'est pas pour dire qu'il ne fallait pas l'aider. Il fallait justement l'aider. Mais il faut savoir diriger son aide aux endroits appropriés pour faire un effet positif. Les amis, je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Vous voulez changer votre vie personnelle. Vous n'avez pas tous les moyens nécessaires. Il est important à un moment donné de la vie d'être un peu égoïste. L'égoïsme, ce n'est pas toujours mauvais. Qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. Disons, tu es méchant, tu ne penses qu'à toi, tout ça. Non. Quelquefois dans la vie, il faut être égoïste. Quelquefois dans la vie, il faut penser à ses intérêts personnels pour évoluer. Un verre vide ne peut pas offrir quoi que ce soit à un autre verre. C'est impossible. Donc, regardez, généralement, dans beaucoup de familles en Afrique, malheureusement, quand une personne commence à s'élever un tout petit peu, commence à se trouver sur le plan financier, commence à se situer sur le plan social, tout le monde commence à tourner ses yeux vers lui. Tout le monde veut de l'aide venant de lui. Aide-nous à faire ça. Les enfants sont en difficulté. Il faut payer l'école. La maison est en train de soineter. ne comprenons pas que si cette personne qui, généralement, entrepreneur est en train de commencer, si cette personne donne tout ce qu'elle a et essaie d'aider tout le monde en même temps, elle va noyer dans le fleuve de la pauvreté comme tout le monde et sera incapable, justement, d'aider comme il le faisait dans le passé. Il arrive un moment dans la vie, il faut être égoïste. Il faut dire non. Il faut dire non même quand tu en as. On te demande, tu dis non. Tu en as. Mais voilà, la fenêtre de donation n'est pas encore là. Sans vouloir t'expliquer. Tu n'iras nulle part dans la vie si tu es toujours celui qui donne, 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 donne. Écoute, à moins que vous soyez un sportif de profession ou un acteur de cinéma ou quelque chose d'extraordinateur dans ce sens-là, même une personne de tel genre, ce n'est pas facile d'aider 50, 80, 100 personnes à la fois. Ce n'est pas facile. À combien plus forte raison une personne qui a un salaire à la fin du mois ? Ce n'est pas facile du tout. Ne vous sentez pas mal dans votre peau pour avoir dit non à une demande que vous êtes incapable de soutenir, une situation en quelle vous êtes incapable de répandre. Il est tout à fait normal que vous pensiez à vous. Vous avez des priorités, vous avez des projets de vie, vous avez des choses qu'il faut accomplir. Il est tout à fait normal que vous priorisiez vos choses d'abord. Pour finir, les proches et les gens de la famille souvent connaissent les personnes qui ont les moyens et très souvent on contacte ces personnes qui ont les moyens gentiment, dans la sympathie, dans la bienveillance. Nous connaissons chacun quelqu'un dans la famille qui n'a rien et personne ne le contacte, n'est-ce pas ? Personne ne demande comment il va. Hé, Gilbert, il est où ? Personne ne demande comment va Gilbert. Mais Gilbert, c'est le cousin-là qui a toujours des difficultés, il n'a pas de boulot. Il vit loin au fond du quartier. Personne ne sait exactement où il vit, mais on sait qu'il est là. Personne ne demande d'après lui. Mais quand vous avez les moyens, on demande d'après vous. Tout le monde vous envoie un message sur texto, sur SMS, on veut savoir comment ça va, on vous informe, dans la famille ça ne va pas, on vous informe, l'enfant est malade, on vous en parle, il faut payer l'école, on vous en parle. Mais personne ne parle de Gilbert ou à Gilbert. Personne ne sait comment se passe la vie de Gilbert. Il faut apprendre à être égoïste à un moment donné. Les gens s'intéressent à vous, non pas parce qu'on vous aime nécessairement. Beaucoup s'intéressent à vous parce que vous avez les moyens. Ça fait partie de la vie. C'est ça la triste réalité. Et quand vous n'avez pas les moyens, on ne se casse plus la tête. Et aussi, à partir du moment où vous apprenez à dire non, on ne vous dérange plus comme on le faisait dans le passé. Il faut apprendre à être égoïste pour aboutir à un objectif. Ça fait partie de la vie. Il faut être égoïste pour protéger son projet de vie. Ça fait partie de la vie. Sinon, vous n'y arriverez pas. Sinon, vous n'achèterez pas ce terrain. Sinon, vous ne construirez jamais cette maison. Sinon, vous ne ferez jamais ce projet de vie. Il faut apprendre à être égoïste dans la positivité pour vos intérêts de vie. Avant de prendre soin de qui que ce soit, il faut prendre soin de vous. Voilà pourquoi quand vous prenez l'avion, on vous dit en cas de difficulté de respiration ou de baisse d'oxygène, mettez d'abord votre masque. Ensuite, aidez le prochain. N'est-ce pas ? On ne dit pas aider les prochains, mettez votre masque. On dit mettez d'abord votre masque. Ensuite, pensez aux autres. C'est exactement ça. Si vous êtes incapable de respirer sur le plan financier, comment est-ce que vous pouvez aider qui que ce soit ? Vous êtes capable de respirer sur le plan moral vous-même. Comment pouvez-vous apporter de l'aide à ceux qui vous entourent ? Donnez de l'aide là où il faut, là où c'est nécessaire. S'aimer sur les terrains fertiles, s'aimer dans les endroits qu'il faut. Ne s'aimer pas dans le brouillard, dans le noir, dans le désert. C'est une perte de ressources. Accordez votre aide, vos ressources aux endroits adéquats, là où il faut, pour avoir une positivité, pour que ça serve à quelque chose. Mais pour ça, il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire oui, quand est-ce qu'il faut dire non ? Quand est-ce qu'il faut faire semblant quand le bateau de quelqu'un chavire ? C'est dur, mais c'est la vie.